La parole à Daniel Gluckstein au nom du comité d'organisation pour la reconstitution de la quatrième internationale. Camarades, quelques jours après la semaine sanglante, le gouvernement des Versaillais, par le biais de l'un de ses représentants, Jules Favre, a adressé une circulaire à tous les gouvernements d'Europe pour leur demander de s'engager dans ce que Marx a appelé la chasse à l'Association internationale des travailleurs, c'est-à-dire à la première internationale. Pour le gouvernement des Versaillais, la première internationale était responsable de tout. Elle était responsable en particulier de la Commune de Paris. Cette affirmation est à la fois fausse et vraie. Elle est fausse au sens où la Commune de Paris n'a pas surgi d'une quelconque consigne venue d'un état-major. Elle n'a pas répondu à la consigne d'une organisation, que ce soit la première internationale ou une autre. La Commune de Paris a surgi du mouvement spontané de révolte du peuple parisien devant la situation insupportable qui lui était faite, aussi bien au plan matériel qu'au plan moral. Mais il y a quelque chose de vrai aussi. Il y a quelque chose de vrai au sens où, on le sait, Marx et l'Association internationale des travailleurs ont, dès les premiers jours de la Commune, apporté un soutien total à la Commune, malgré les faiblesses que, par ailleurs, Marx et ses partisans ont critiquées. La camarade Christelle les a évoquées avant moi dans une lettre qu'il envoie au militant allemand Kugelmann, en avril. Marx écrit ceci, « S'il succombe, ce sera uniquement d'avoir été trop gentil. » Il voulait dire par là de ne pas avoir pris les mesures radicales qui s'imposaient. Mais il est vrai aussi que les membres de la Première Internationale présents à Paris ont joué un rôle actif dans la Commune de Paris. Plusieurs ont été élus dans les instances de la Commune, ont pris leurs responsabilités, aussi bien du point de vue de sa défense militaire que de son organisation. Mais il faut ajouter que la crainte des gouvernants sur la signification internationale de la Commune de Paris renvoie au fait qui peut sembler paradoxal que si cet événement fondateur du mouvement ouvrier international s'appelle la Commune de Paris, « Elle est tout sauf un événement parisien. Elle est tout sauf un événement français. Elle est d'abord et avant tout un événement international du prolétariat. » Marx l'écrit dans les derniers jours de la Commune lorsque, dans l'adresse du Conseil Général de l'Association Internationale des Travailleurs, il écrit ceci, « Certes, la Commune était la représentation véritable de tous les éléments sains de la société française. Elle était donc un gouvernement national, elle était en même temps un gouvernement ouvrier. Et à ce titre, ajoute-t-il, « Elle était, parce qu'elle était champion audacieux de l'émancipation du travail, c'était un gouvernement international au plein sens du terme. » « La Commune, souligne Marx, a admis tous les étrangers à l'honneur de mourir pour une cause immortelle. » Il précise « La Commune a fait d'un ouvrier allemand son ministre du Travail. » Il évoque ici la figure de Léo Frankel, membre de l'Association Internationale des Travailleurs, ouvrier hongrois, blessé sur les barricades de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, qui n'a été sauvé in extremis que par la militante ouvrière communarde Elisabeth Dimitrieff. Il ajoute « La Commune a fait au fils héroïque de la Pologne l'honneur de les placer à la tête des défenseurs de Paris. » Il évoque ici la figure du général Dombrovski, mort le 23 mai sur la barricade de la rue Mira, à deux pas d'ici. Et aussi celle du général Wroblewski, condamné à mort par Comte Humas, qui est retourné en Pologne et qui, lors de son décès, avait fait savoir avant son décès, ça a été respecté, qu'il souhaitait être enterré ici même au Père Lachaise. Et lorsqu'il y a été enterré, au début du XXe siècle, des milliers d'ouvriers, de militants socialistes, de militants syndicalistes, ont accompagné son cercueil. Et Marx résume en une phrase le rapport entre la Commune de Paris et l'International. Il dit « La Commune a annexé à la France les travailleurs du monde entier. » Oui, camarades, la Commune de Paris, parce que c'est un gouvernement ouvrier, pouvait en effet annexer à la France les travailleurs du monde entier. Et c'est ce rapport qui s'exprime depuis la Commune de Paris jusqu'à aujourd'hui. Dans le fait que la Commune de Paris est une, comment dire, un événement, une expression familier, à l'oreille des travailleurs et des militants ouvriers du monde entier. On a parlé ultérieurement de la Commune de Chine, on en a parlé en Pologne en 1981, on en a parlé au Mexique et dans le monde entier. Camarades, ce rapport entre la Commune de Paris et l'International est donc un rapport fondateur. On connaît les paroles du champ de l'International qui dit « L'International sera le genre humain ». Ce n'est pas une formule de style. Pour la classe ouvrière, l'existence de nations, de peuples, d'ethnies, de différences linguistiques et culturelles ne sont que des résultats épisodiques de l'histoire passée. La classe ouvrière se considère elle-même comme étant une. Le mouvement ouvrier révolutionnaire combat pour que la classe ouvrière, surmontant ses obstacles, surmontant ses divisions, se constitue en une seule classe, cherchant à se libérer. L'Association internationale des travailleurs, la première internationale, on le sait, n'a pas survécu à la Commune de Paris. Elle correspondait à une étape du mouvement ouvrier. Mais, quelques années plus tard, lorsque de larges organisations ouvrières, politiques et syndicales reconstituèrent la deuxième internationale, elle la reconstituèrent d'emblée comme cette Union internationale des travailleurs. Union internationale des travailleurs rejetant toute forme d'union sacrée avec les patrons. Union internationale des travailleurs sans distinction d'origine, de race, de langue, de religion. Et ce n'est pas un hasard si en France, en 1905, lorsque les forces éparses du mouvement socialiste se réunissent en un seul parti, elles prennent pour nom section française de l'international ouvrière. Il est important pour les militants socialistes de l'époque de ne pas se définir d'abord comme un parti français, mais comme le contingent français de l'armée internationale du prolétariat. Cette question du rapport entre l'internationalisme et l'indépendance du mouvement ouvrier court comme un fil continu de la commune de Paris jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'en 1914, la plupart des chefs de la deuxième internationale, la plupart des chefs de la social-démocratie, choisissent de se ranger chacun du côté de sa bourgeoisie, les socialistes français du côté du gouvernement français, les social-démocrates allemands du côté du gouvernement allemand, Lénine dit d'emblée « La deuxième internationale est morte pour la révolution. » Si ceux qui la dirigent se rangent chacun du côté de sa propre bourgeoisie, ils renoncent à l'international ouvrière et en renonçant à l'international ouvrière, ils renoncent à aider la classe ouvrière à se libérer de la chaîne de l'exploitation. C'est ce qui l'amène dès septembre 1914 à dire « La deuxième internationale est morte pour la révolution ». Il faudra bâtir une troisième internationale et il utilise cette formule qui fera floresse plus tard. Il désigne les dirigeants « traîtres de la social-démocratie » je cite « comme des social-chauvins ». Ces social-chauvins vont marquer tout le développement de la première guerre impérialiste, accompagnant les uns et les autres dans un chauvinisme sans phare la défense de leur propre bourgeoisie impérialiste. Quand la révolution russe surgira, elle s'adressera d'emblée aux travailleurs du monde entier. Les premières proclamations de la révolution russe victorieuses ne consistent pas à dire « Le socialisme a triomphé en Russie ». Les premières proclamations de la révolution russe s'adressent aux travailleurs du monde entier pour dire « Une première étape a été franchie aujourd'hui en Russie ». Nous attendons de vous que vous franchissiez les étapes suivantes parce que ce n'est qu'une étape dans le combat international du prolétariat. quand ultérieurement, à son tour, Staline fit le choix de soutenir des bourgeoisies dites nationales contre sa propre classe ouvrière. Quand en particulier il soutint Shanghai Tchèque, le Kuomintang pour écraser ce qu'on appelait la commune de Shanghai, alors la porte était ouverte à la dégénérescence de la troisième internationale. Le soutien à telle ou telle bourgeoisie s'opposait à l'union internationale des travailleurs. C'est dans ces conditions qu'a surgi la quatrième internationale. Elle a surgi pour la révolution mondiale et plus précisément pour la révolution socialiste mondiale. Elle a repris à son compte cette formule de la commune de Paris que Marx résume ainsi « La commune entendait abolir la propriété de classe, celle qui fait du travail du grand nombre, la richesse de quelques-uns. Elle visait à l'expropriation des expropriateurs. » Vous avez entendu les chiffres qu'a rappelé tout à l'heure notre camarade Camille. Il est certain que jour après jour s'accumulent des masses de plus en plus gigantesques de capitaux et de richesses à un pôle de la société, tandis que s'enfonce un nombre grandissant de travailleurs de jeunes de paysans pauvres dans une misère sans fin. La quatrième internationale, qui est née dans ces conditions, a connu des crises elle aussi. Mais on trouve toujours dans ces crises, comme dans celles qui ont marqué les internationales précédentes, le même processus. Le fait que certains se rallient à leur propre bourgeoisie, à leur propre impérialisme. En un mot, toujours la même délimitation entre les internationalistes et les socials chauvins. Oui, nous le disons aujourd'hui. Socials chauvins, ceux qui votent les crédits de guerre au Parlement européen, France Insoumise et Parti Socialiste. Socials chauvins, ceux qui votent les crédits de guerre et les soutiennent au Parlement français, Parti Communiste, Parti Socialiste, Vert. Socials chauvins, ceux qui se prétendent trotskistes avec des guillemets et qui membres de la France Insoumise se taisent quand leur organisation vote les crédits de guerre. Se taisent, ne se démarquent pas. Oui, social chauvins, car tout cela, au bout du compte, par leurs votes et par leurs actes, se font les alliés de l'OTAN, se font les alliés de Biden, se font les alliés de Macron, se font les alliés de ce gouvernement qui fait la guerre à l'intérieur contre les travailleurs comme ils financent la guerre à l'extérieur contre les travailleurs, en particulier ceux d'Ukraine, ceux de Russie. Socials chauvins, ceux qui se taisent lorsque les milliards sont pris à l'école, aux hôpitaux, pour écraser les travailleurs de Russie et d'Ukraine. La quatrième internationale n'a rien à voir avec les socials chauvins. Pour nos militants de la quatrième internationale, tous les travailleurs sont nos frères de classe, travailleurs russes, travailleurs ukrainiens. Le mot d'ordre, pas un sou, pas une arme, pas un homme pour la guerre en Ukraine, a comme signification que nous refusons de porter la moindre once de responsabilité dans les crimes qui se commettent au nom du soutien apporté par notre gouvernement au gouvernement fauteur de guerre. Oui, socials chauvins, ceux qui agitent la menace de l'extrême droite et qui invitent dans leur assemblée, je m'excuse de le dire, du parti ouvrier indépendant du 5 mai prochain, accueille de leur assemblée le député allemand Andrei Unko qui déclare « L'immigration préoccupe beaucoup de gens, il faut donc s'en saisir. » mais qui appartient à l'alliance Sarah-Wagenknecht dont la présidence a expliqué le 16 décembre dernier que les immigrés à qui on refuse le droit d'asile doivent être expulsés plus systématiquement. Socials chauvins, ceux qui, avec un langage de gauche, acceptent de montrer du doigt les immigrés comme étant responsables de la situation, non seulement socials chauvins, mais responsables de la montée de l'extrême droite, car à faire des immigrés, les boucs émissaires de la situation, on apporte les arguments les plus efficaces pour ceux qui en font leur fond de commerce depuis des décennies. La quatrième internationale n'a rien à voir avec les socials chauvins. Pour la quatrième internationale, la classe ouvrière est une et indivisible. Celui qui est exploité dans ce pays appartient à la classe ouvrière de ce pays. Il appartient à une seule classe ouvrière et il a face à lui une seule classe capitaliste, celle des exploiteurs. Il n'y a pas d'un côté les Français de souche et les Français immigrés. Une seule classe ouvrière qui a le devoir de se dresser dans l'unité contre la loi d'Armanin et certainement pas de rentrer dans les argusies sur trop d'immigrés, un peu trop, un peu beaucoup, un peu pas assez. Socials chauvins, tous ceux qui reconnaissent du bout des lèvres le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais quand il s'agit de la Palestine, découvrent tout à coup que la solution ne peut venir que de l'ONU, par conséquent du Conseil de sécurité de l'ONU, autrement dit du gouvernement américain, du gouvernement français, du gouvernement russe, et qui donc, en réalité, sont d'accord avec leur propre gouvernement pour dire que le peuple palestinien n'a pas droit de décider de son avenir. Pour la quatrième internationale, le peuple palestinien, comme tous les peuples, a le droit de déterminer lui-même son avenir. C'est pourquoi la quatrième internationale a soutenu et soutien les initiatives communes de militants palestiniens et juifs israéliens pour une seule Palestine laïque et démocratique sur tout le territoire historique de la Palestine. À ceux qui jugent habiles, intelligents, de faire des meetings séparés, certains pour les juifs, d'autres pour les arabes, et qui, qu'ils en aient conscience ou non, mettent le doigt dans l'engrenage du communautarisme et de la division. La quatrième internationale oppose le mot d'ordre de la constituante, de l'assemblée constituante palestinienne, par laquelle demain, tous les citoyens de la région, quelle que soit leur origine, leur langue, leur culture, leur religion, leur absence de religion, détermineront ensemble la forme que doit prendre la République palestinienne. Et c'est à partir de cette position que la quatrième internationale combat pour l'arrêt de l'intervention israélienne à Gaza, pour la levée de l'état de siège, pour l'arrêt des persécutions des colons juifs en Cisjordanie contre les populations palestiniennes, pour le droit au retour et pour la rupture de toute relation avec Israël. Voilà pourquoi Camarade combat la quatrième internationale. Voilà pourquoi elle appelle les travailleurs, les militants à grouper leurs forces. Elle les appelle par leur mobilisation, à imposer aux organisations qui parlent en leur nom. Elle les appelle à imposer qu'elles rompent avec le social chauvinisme. Oui, aux organisations qui se prétendent de gauche dans ce pays, les partis communistes, socialistes, France insoumise et autres, et toute leur variété prétendument plus ou moins révolutionnaire. Les travailleurs sont en droit de dire mettez vos paroles en rapport avec vos étiquettes, mettez vos actes en rapport avec vos paroles, rompez avec le gouvernement, rompez avec l'ONU, rompez avec l'OTAN, rompez avec le Parlement européen, qu'il s'agisse de l'Ukraine, qu'il s'agisse de la Palestine ou qu'il s'agisse en France de la politique anti-ouvrière, de la politique de guerre que mène le gouvernement Macron pour le contrôler les travailleurs. Et c'est pour cela que nous sommes membres d'un seul et même parti, le parti mondial de la révolution socialiste. Les capitalistes ont depuis belle lurette réglé la question du rapport entre le national et l'international. ils ont l'heure internationale. L'heure internationale s'appelle dans sa version militaire l'OTAN. Elle s'appelle du point de vue des plans économiques et financiers le FMI. Elle s'appelle du point de vue des solutions politiques entre guillemets l'ONU. Et elle s'appelle surtout du point de vue des intérêts matériels Wall Street et le réseau de toutes les places boursières sur lesquelles les capitalistes spéculent et rassemblent toutes les valeurs arrachées au travail par l'exploitation. C'est là que se situe l'ennemi de la classe ouvrière. C'est contre cet ennemi qu'il est urgent de s'unir pour imposer le gouvernement de la classe ouvrière. Camarades réunis ici au mur des fédérés plus de 150 ans après la semaine sanglante nous savons par l'expérience de notre classe durant ces 150 années que la barbarie capitaliste est capable d'une continuité que rien ne vient interrompre et qu'un fil de continuité relie la semaine sanglante qui a écrasé des dizaines de milliers de communards au génocide dont est victime aujourd'hui le peuple palestinien et que le long de ce fil de continuité on trouve aussi bien les génocides qui ont frappé les populations juives en Europe durant la deuxième guerre mondiale ou plus près de nous des millions de victimes au Congo en République démocratique du Congo. Et qu'il y a le long de ce fil de la continuité de la barbarie capitaliste il y a la continuité de la répression sans limite qui frappe les peuples soulevés comme par exemple celle qui a coûté un million et demi de ses enfants au peuple algérien quand il a cherché à se libérer de l'oppression coloniale. Camarades nous savons tout cela mais face à cela il y a la continuité du combat de libération la continuité du combat d'émancipation alors oui notre présence ici n'a qu'un sens que vive le gouvernement de la commune oui de Shanghai à São Paulo de Johannesburg à Moscou de Kiev à New York de Gaza à Berlin et bien sûr à Paris que vive le gouvernement de la commune universelle que vive l'international ouvrière d'émancipation Applaudissements.